D'accord, regardez là, au carnet, il y a pas mal de 200 lots là, donc là, cette zone-là, ils devraient aller la fouiner. Alors, je peux vous montrer qu'il y a des fois aussi des petits trucs qui existent. Là, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est peut-être le V-POP de la journée, il est à combien ? À 50 ? Ça vous va, 50 ? À 50. À 50, il y a eu combien de contrats échangés ? 10 200. 10 200. 10 200 qui ont été faits en combien de temps ? Il est quelle heure ? 14h30. 14h30, donc ça veut dire que depuis ce matin, 8 heures, tu as un V-POP qui a fait 10 000 contrats. Vous êtes d'accord avec ça ? Bah moi, ce qui va m'intéresser, quand le marché va baisser, quand il va être rejeté, il va aussi y avoir quand même un, il y aura un prix. Vu qu'une distribution, c'est ça. Vu qu'un, pardon, une résistance, c'est là. Vous êtes d'accord ? Là, j'ai un V-POP. Moi, ce qui va m'intéresser, du coup, c'est d'essayer de repérer la zone sans volume. Pour repérer la zone sans volume, je me sers de la zone avec du prix et avec volume. Je mesure et je le reporte là. Donc là, quand je suis là, regardez. Là, j'ai mon creux de volume sur ma nouvelle distribution qui est en train de se faire en dessous. Là, j'ai la poussée des volumes. Vous voyez ou pas ? Donc là, ce que je fais, c'est que je mesure ça et je le reporte là. Et là, j'essaye de m'imaginer que ce... Je m'imagine que ce sera ma zone d'erget. Ça me correspond avec tous les contrats qui sont là. On va mesurer. Faites-le l'exercice. Donc là, j'ai combien de... Là, je suis à 0,9. Il y a 10 tics. Donc, ça m'amène à 99. Là, si j'ai une distribution qui se fait en bas sous la cassure, donc ce qu'on appelle un range, simplement, sous ma cassure de ce prix là, là, j'ai une box qui veut se faire comme ça. Ce qui symboliserait une fausse cassure déjà dans l'approche. C'est ça qui est important aussi de retenir. Quand vous avez un range qui se forme tout de suite là-dessous, c'est qu'on repassera au-dessus. C'est une certitude. D'accord ? Surtout qu'on part toujours d'un principe, c'est qu'une box, elle se... Retourne, non ? Donc, si elle se retourne, vu qu'on vient du haut là, on devrait repartir au-dessus. Quand ? J'en sais rien. Mais ça devrait être le cas. Donc là, moi, mon jeu, c'est d'essayer maintenant... Là, j'ai 10 tics. 10 tics, ça m'amène là, à peu près, la zone. Donc là, j'aurai le bas de ma box. Là, ici, j'ai mon Vipoc. Donc, ça match. Par contre, du coup, qu'est-ce que je sais si j'achète là ? J'ai une résistance là. Donc, ça sert à rien non plus que tout de suite, j'aille essayer de vendre plus haut. Ça va avec ça ? Oui. Donc, si moi, là, j'étais pas bien avec mon achat, admettons, et que je veux... Parce que des fois, on peut faire ce qu'on appelle travailler sa position. Parce que je ne conseille pas quand on démarre, mais ça veut dire que j'ai acheté ici. Là, ça m'a pris un peu plus d'otique que prévu. Du coup, si je veux travailler ma position maintenant, je sais que je dois initier des achats là. Mais que ces achats-là, je ne peux pas les ressortir, en tout cas, plus haut que cette zone-là, puisque là, j'ai des points faibles. Donc, ce sera ma résistance de mon potentiel range qui se fait dessous. Vous êtes OK avec ça ? Donc, là, si le marché remonte... Donc là... Vous voyez, il est en train de distribuer, ça pousse au milieu. Donc, là, le Vipoc, pour l'instant, de cette distrib, il est là. Donc, là, je ressors, j'en avais re-rentré quelques-uns par là. Et puis là, du coup, bah, voilà. Alors, ça va ? Vous êtes à l'aise avec ce schéma de carnet d'ordre ? Non. Mais avec la logique distribution ou pas ? Là, ce qu'il faut vraiment, c'est regarder la forme que ça dessine sur le côté du carnet. C'est ce que je vous conseille. Regardez là, déjà, la forme de ça. Est-ce que pour vous, ça a la forme d'une distribution standard ? C'est juste... Non ? Pas plus maintenant. Là, on est filoché, ici. Donc, qu'est-ce qu'il doit se passer pour qu'on revienne dans une forme standard ? On doit arrondir là. Là, on va considérer que c'est à peu près fait. Ça veut dire que notre Poc, il doit descendre là. Là, je vous parle juste de dessin. Notre Poc, il doit descendre. Notre Vipoc, lui, théoriquement, il va redescendre un petit peu aussi, puisqu'il est déjà décalé par rapport au reste. Et puis, là, on doit arrondir. Ça veut dire que là, on a des TPO à faire là. Donc, quand je sais ça, c'est simple. Si déjà, je vois mon Poc, admettons, je vois mon Poc qui descend, c'est que la pattern est en train de se faire, ou pas ? Donc, observez votre Poc, maintenant. Moi, c'est la chose que je vais regarder, maintenant. Je vais vérifier qu'il se descende. J'aimerais que le Vipoc, il se déplace. Vous êtes d'accord ? Et comment ça nous sert, ça ? Donc, si je prends ça avec ça, comment ça nous sert à quelque chose, ça ? Ça, ça te sert juste à... Comprendre... Ça te sert juste à la conviction. Et à suivre. Que ça se passe comme tu prévois. Ça te sert pas à prendre une position. Oui, voilà. D'accord ? Moi, si tu veux, moi qui n'étais pas forcément dans la meilleure position possible au départ, ça me permet de garder mon trade. Donc, là, ce qu'il faut... Tu as dit ? Le marqué de Fropa, il est combien de minutes ? 30. Ok, voilà. Ah, c'est dans ça que je n'avais pas le même. Donc, là, ce qui est important, c'est que c'est normal qu'on aille me refaire des lettres là, des lettres là, des lettres là. Donc, on devrait en tout cas remonter jusqu'au Vipoc et ça 45-50, je pense. Ça, en tout cas, minimum. Vous êtes d'accord ? Peut-être pas aujourd'hui, par contre. Attention, ça, c'est le mystère. Ça, c'est le facteur temps qu'on ne connaît pas. Mais jusqu'à 16h30-17h, on peut partir sur ce principe-là.